Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été. Et bien vous aussi, je pense que c'est très agréable, vous pouvez nous en parler un peu plus longuement si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à vous munir de vos téléphones qui sont branchés en silencieux, vous connectez sur la petite URL qui se situe là-haut, ça vous permet d'interagir avec les sculpteurs, ce soir, je vous laisserai vous présenter après, mais c'est Terrence et Thomas qui vont animer la soirée, qui répondront à vos questions au fur et à mesure, généralement en fin de session. Du coup, pour ce 19ème Apérops, la thématique du soir c'est Flutter, donc Flutter on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas le concept de l'Apérops, c'est finalement de donner la parole à deux opérationnels, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Elodie a été créée par des opérationnels avant tout, et la volonté du soir c'est de donner encore une fois la parole aux deux opérationnels pour qu'ils vous donnent leur regard, leur retour d'expérience sur une technologie, sur un applicatif, sur un concept, sur une méthodologie, peu importe, qu'ils ont pu voir, découvrir ou expliciter dans le contexte du centre de service d'Emosy ou d'autres intervenants passés et futurs chez les projets clients. Et finalement c'est que vous donnez leur regard sur ces technologies pour vous permettre, encore une fois, d'avoir le droit, donc finalement au plus près de ce qui se passe dans un contexte concret. Fin 1 juin, on avait fait un Aperrops autour de PHP, sur les nouveautés de Symphonie et de PHP. On vous a partagé un sondage pour vous demander votre avis et votre opinion. Globalement on voit que c'est plutôt mitigé pour une fois, donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre les commentaires finalement des personnes qui ont partagé leurs ressentis. Et finalement ils se disent que c'est intéressant mais qu'il y avait vraiment sans doute trop de choses qui étaient abordées au cours de cette Aperrops, c'est que c'était un peu flou. Également, des commentaires vis-à-vis des speakers, où effectivement Maxime et François ils ont été plutôt bons mais parfois un peu stressés et des difficultés à expliciter des concepts. C'est aussi pour ça que je regarde dans ces thomas sur la logique de préparation pour cette importance de rejouer une première fois avant de vous mettre face à l'Assemblée. C'est pour ça que j'ai insisté sur ça pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Et de toute façon, tous ceux qui sont derrière vous vont vous mettre à l'aise. Donc il faut qu'ils craignent, ça va bien se passer. Ils sont bienveillants. Et, ah oui, celui-là il m'a bien fait rire. Trop de blagues dans le sens, le PHP c'est pas bien. On est d'accord. Il faut être plutôt factuel. Tous les langages ont leur sens, leur logique de fonctionnement, leur intérêt pour les systèmes d'information de nos clients. Et il ne faut pas oublier quelque chose d'assez fondamental dans notre métier, c'est que vous devez au quotidien délivrer du service. Et quand vous intervenez chez un client, peu importe le système d'information auquel vous êtes confronté, et on a encore discuté avec ça avec Richard tout à l'heure, c'est qu'effectivement il faut avoir un regard plutôt factuel. C'est le code, l'environnement dans lequel vous évoluez, et bien chargez-vous de vous l'approprier, de le faire évoluer dans le sens où finalement vous êtes capable de vous transcender pour le faire adhérer votre client à votre visite. Je m'arrête là parce que c'est pas l'objet de la soirée. La deuxième partie qui avait été animée par Florentin et par Germain sur le testing et BAT, ou BAT, désolé pour les autres, où là, vous avez tous été plutôt séduits, donc j'espère encore une fois que c'est une solution que vous avez utilisée et valorisée auprès de vos clients. Sans plus tarder, je peux vous rappeler de nouveau que vous pouvez interagir et poser vos questions avec les speakers. D'ailleurs, la thématique du soir, globalement, ils vont vous expliquer ce qu'est Flutter, qu'est-ce qu'est le widget, la création des liens utiles, tout à fait, et une débo. Pourquoi une débo ? Parce que finalement, que ce soit Thomas ou Terrence, ils interviennent sur deux projets qui sont des sur le centre de service, donc sur deux équipes, donc deux projets clients, mais avec finalement une logique de convergence technique. On est en train ? Super. Et après ? Mierde ! Alors, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Terrence Zafin Radafa, je suis arrivé récemment chez Enozy. Je suis originellement développeur natif Android et donc depuis peu, sur Flutter. Et donc ce soir, je vais vous expliquer pourquoi Flutter, vous devriez tous en perdre, parce que c'est super cool. Alors... ça commence toujours. C'est pas possible, la marche, il y a deux ondes. Ah, je suis sûr, je n'ai pas touché. Il y a des ondes positives. Il y a des ondes positives. Il y a dix ondes positives. Est-ce que les 16 sont là ? C'est quoi ? Ils sont mécaniques. Ils sont mécaniques, mais ils sont mécaniques. Allez, c'est le choc qui a pris des excuses, hein ! C'est génial pour un mec, il est un homme. Ah, 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 ah ! Vous êtes interdits de dire, c'est parce que c'est un mec. D'accord ? Je ne veux pas l'encontre. Alors, qu'est-ce que Flutter ? Flutter, c'est un framework multi-plateforme, 100% open source, et produit par Google. C'est une initiative de Google qui existe depuis 2015, et dont le premier SDK a été publié en 2017, et la release a été publiée là très récemment, le 8 décembre 2018. C'est un framework qui est multi-plateforme au sens large, c'est-à-dire qu'il est utilisé aussi bien en Android et iOS que dans desktop, avec Flutter for the desktop, on est embarqué avec Flutter for the Dead Device, et d'ailleurs ils l'ont mis en place sur l'un de leurs produits qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Nelstrom Max, un truc comme ça, qui est une sorte de Google Home, mais avec une caméra et un écran, quoi. Et prochainement, on aura le projet Hummingbird, donc pour Flutter mais en web. Donc pour l'instant, c'est encore en phase de développement, ils sont encore en train de chercher normalement, d'après ce qu'ils disent en tout cas, les solutions qu'ils vont mettre en place pour Flutter et pour le web. Alors, tout de suite, trois exemples. Le premier, donc XianYu, qui est donc une application créée par Alibaba, c'est un petit peu l'équivalent, on va dire, du bon coin chinois, qui est une application à la base créée en natif, donc Android ou iOS, mais dans lequel ils sont en train de progressivement incorporer du Flutter. Donc c'est une application qui marche plutôt bien, donc on a environ 50 millions d'utilisateurs. Deuxième exemple, Hamilton, qui est une application de Hamilton Music Hall, qui est en fait un spectacle qui se fait à Broadway, Londres, etc. Ils ont, eux, créé une application pour, on va dire, dans un but un peu plus marketing, pour le gérer à la communauté, etc. Et ils ont fait le choix, eux, de Flutter pour sa facilité d'apprentissage et sa rapidité de développement. Ils ont fini environ trois mois pour développer celle-ci. Et dernier exemple, Ebyroad, créé pour les studios Ebyroad, Ebyroad Studios, connu pour les Beatles, entre autres. C'est une application aussi un peu plus, comment dire, artistique, dans le sens où l'idée, c'est qu'un musicien qui est un coup, enfin, quand le bon ordre Adrien Hill a une idée de chanson, il va pouvoir, à la volée, enregistrer son morceau et superposer plusieurs pistes, par exemple les voix, etc. Donc, eux, ils ont fait le choix de Flutter pour le côté simplicité, en fait, de création d'interfaces. En fait, Flutter, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fait aussi pour sa capacité à créer assez rapidement et assez facilement de très belles interfaces avec des belles animations, etc. Et ça, Thomas vous en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Alors, on va tout de suite tenter, donc, il doit être le comparatif entre Flutter et ses concurrents. Donc, le développement natif, la solution idéale, a priori. Bon, aucun problème de performance, là, on est au top, aussi bien pour la fichette des vues que pour la réception d'informations via les capteurs, une position de GPS, etc. Mais le souci, du coup, en natif, c'est qu'on va avoir, du coup, deux développements, un Android en IOS, ce qui fait donc deux fois plus de coût, et probablement aussi, potentiellement plutôt, plus de temps de développement. Donc, du coup, ils se sont dit, en natif, c'est compliqué, quelle que soit la plateforme, et si on n'utilisait pas le web, pour dire que, en passant par un navigateur, quelle que soit la plateforme, le rendu sera le même. Et donc, on arrive sur les webviews, type Ionic et Cordoba, qui vont utiliser JavaScript pour générer des vues, etc. Et ils vont utiliser un bridge pour accéder aux capteurs des appareils sur chaque plateforme. Le souci, c'est que, alors déjà, côté view, il faut que ça nécessite des adaptations sur chaque plateforme, mais en plus, étant donné la présence d'un bridge, ça implique des problèmes de performance sur les positions de GPS, etc., sur la réception des informations des capteurs des différents capteurs. Donc, du coup, on arrive sur une autre solution, qui est réanimative, et ça marche aussi pour Xamarin, où on a un langage qui va passer par un bridge pour aussi bien récupérer les éléments d'interface natifs, donc sur Android et iOS, et les informations des différents capteurs. Alors là, niveau performance, on est un peu mieux quand même que sur les webviews, mais on n'est toujours pas encore au niveau du natif. Donc, du coup, chez Google, ils se sont dit, « Bon, c'est bien sympa, mais... » Et si on trouvait une solution un peu différente pour avoir des performances proches du natif, tout en ayant quelque chose de cross-plateforme ? Et donc, Flutter, son avantage, c'est qu'il va générer du code natif en binaire. Donc, les widgets sont en fait des briques, si vous voulez, en grosso modo, qui vont créer en fait l'interface, et ça va en fait recréer... Ils ont recréé en fait tous les éléments d'interface natifs, aussi bien en iOS qu'en Android, pour les afficher en fait directement. Et ces widgets, eux, vont être dessinés directement sur le canvas du moteur de Flutter, ce qui permet un gros gain de performance comparé aux autres solutions. Ça va également utiliser ce qu'on appelle les plateformes channels. Donc, j'y viendrai un peu plus... Enfin, j'ai un peu plus approfondi... Enfin, j'ai un peu plus approfondi le sujet des plateformes channels tout à l'heure. Mais c'est ce qui leur permet en fait d'accéder, directement au capteur de chaque plateforme. Alors, au niveau de l'architecture, Flutter utilise Skia, qui est le moteur de rendu de Chrome, en C++. Alors, ce que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que Chrome a été originellement créé par l'équipe de... Enfin, par partie de l'équipe de groupe de... Flutter a été originellement créée par l'équipe de groupe de Google Chrome. Et donc, ils sont fortement inspirés du web pour créer Flutter. Et notamment, on verra, là, il y a le... Vous savez, quand on appuie sur Touch F5, que ça actualise la page et que les modifications, quand on est fait, s'affichent automatiquement. On va avoir le même système, en fait, en Flutter. Donc, du coup, on a Skia, Dart et Text. Mais bon, ça, le moteur, en tant que développeur, on s'en occupe très, très peu, voire pas du tout. Ce qui nous intéresse plus, c'est le framework, qui va reprendre les éléments matériels du Partino, qui sont respectivement les éléments natifs d'Android et IOS, pour les... et ça, ça va être géré par les widgets. Et ensuite, on a tout un tas d'éléments d'animation, tactique, gestion, pour afficher et générer des interfaces fluides et faciles. Alors, pourquoi est-ce que Flutter a fait le choix de Dart ? Alors, déjà, Dart, c'est un langage qui a été créé aussi par Google. Pour eux, c'était le choix et les facilités, on va dire, entre guillemets. Ça a été créé en 2010 par deux ingénieurs qui voulaient remplacer JavaScript. Et ça a été annoncé en 2011. Et en fait, le gros avantage de Dart dans Flutter, c'est qu'il a deux... Voilà. Alors, il a deux, en fait, caractéristiques capitales qui sont, donc, que Dart est ahead of time, c'est-à-dire qu'il va... Il va générer, comme je vous le disais, le code directement en binaire pour adapter, pour avoir un rendu directement adapté à chaque plateforme sans avoir de problème de performance. Et il est just-in-time. Et alors ça, c'est un truc génial pour ceux qui, comme moi, ont fait du code en fond du développement natif. Vous savez peut-être que, en fait, en Android, par exemple, quand on fait des notifications, qu'on veut la visualiser sur un égliseur ou sur un appareil physique, on est obligé de relancer un build. Et là, ça va avoir... On va dire, sur un ordinateur moyen, on a limite le temps d'aller se faire un petit café, revenir, et puis voilà. Mais alors ça, sur chaque build, ça peut être assez... Enfin, ça prend pas mal de temps. Et le gros avantage, justement, de Flutter, c'est que ce just-in-time permet, en fait, à Flutter de faire un build une seule fois au début, donc de lancer une seule fois l'application sur l'appareil, l'émulateur ou l'appareil physique. Et ensuite, il va injecter petit à petit les modifications. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure dans la démonstration. Ensuite, plus besoin de JSX ou de XML. Bon, pareil, je reprends l'exemple de l'Android natif. En Android natif, pour afficher les vues, on va générer, enfin, on va créer un fichier XML auquel on va mettre des test-views, des images-views, etc. et tout ce XML, on va faire le lien ensuite avec le code qui va être en Java en code ligne et c'est comme ça qu'on va avoir nos vues. Avec Flutter, grâce à Dart, plus besoin de faire ça, on a tout avec le même code, tout dans le même dans le même fichier et donc tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Dart est totalement multi-platform, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et enfin, ce qui fait que c'est aussi populaire pour les développeurs, c'est que la syntaxe est très familière. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui a été créé à la base pour remplacer JavaScript et donc au niveau de la syntaxe, on est sur quelque chose qui est conçu pour les développeurs familiers avec JavaScript, C Sharp ou Java. Donc c'est très facile à apprendre, très facile à lire et vous pouvez le constater tout à l'heure. Alors, les plateformes Chanel, c'est ce qui permet comme je vous disais au code flotteur de récupérer les informations sur chaque plateforme. On a notamment deux types de plateformes Chanel, les méthodes Chanel qui permettent la transmission d'une information, par exemple récupérer le niveau d'une batterie ou les event Chanel qui permettent la transmission d'un flux d'informations pour, par exemple, la position de GPS. Et enfin, pour autre grosse avantage de flotteur, c'est que comme à Inibaba, on a la faculté de pouvoir être intégré relativement facilement à des applications déjà existantes, natives, et un peu à la façon de Java qui se mélange avec le code livre en Android ou l'objectif C et suite, on peut mélanger ça. Et on peut également mettre des points d'entrée de flotteur dans une application pour éventuellement faire une migration progressive du native vers flotteur. Et maintenant, je vais passer le micro. Alors, bonsoir. pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Schisman. Je suis chez Lossy depuis très peu et je vais vous parler des widgets. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un widget ? Un widget, comme l'a dit Thérance, c'est une politique qui permet d'en imbriquer l'autre. Donc, un widget, il en existe de toutes les formes. Ça peut en contenir un autre. Il n'y a qu'une seule fonction. On peut en imbriquer. Je me suis trompé. Certains ne peuvent pas en imbriquer. Il en existe de toutes les formes et un peu obtenir de la jeta complète. Il en existe de toutes les formes. Donc, il y a des containers, des rows, des columns, des icônes, des textes et plein d'autres widgets. Il en existe 151. Au niveau du stockage donné, les widgets peuvent en faire. Il suffit de les créer. Au niveau des animations, il en existe une comme Hero qui permet de passer d'un widget A à un widget B. Au niveau de l'accessibilité, on peut aller chercher des images sur Internet et les intégrer directement. Et au niveau du texte, on peut afficher plus simplement un texte. Voilà. Alors, une grille pour contenir un autre. On va prendre l'exemple d'un container qui contient une ligne qui contient elle-même trois colonnes. Donc, j'ai mis un beacon ici, juste à côté. On peut mettre une colonne qui contient un texte et un autre texte et c'est plutôt les cibles que je trouve. au niveau de l'affichage. Alors, un widget est ultra spécialisé. On va prendre l'exemple d'un texte. Le texte, il ne connaît pas sa taille, il ne sait pas gérer sa couleur, il ne sait pas comment scroller, il ne connaît pas son voisin, il ne sait pas gérer son opacité et il ne sait pas dessiner à l'écran. Tout simplement. On peut en inviter. Je vais prendre l'exemple d'ici. une application ça contient toujours une MyApp, toujours un matériel application pour lancer l'application, toujours une page d'accueil et dans la page d'accueil, il y a un scaffold avec la couleur bleue par exemple. Ici, je l'ai dessiné. Donc, il y a la couleur bleue. Il y a une app barre, une app barre verte avec un texte. Là, c'était marrant mais je mis jaune, par exemple. au niveau du corps du code, au niveau du body, il y a center avec des colonnes et plusieurs textes. Au niveau du body, il y a sur le bottom qui se situe ici et on peut le déplacer sur la page, on peut le mettre en haut, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre peu importe où. On peut le déplacer facilement. Il y a certains qui ne peuvent pas s'impliquer. Il s'agit des images, des icônes et des textes. Tout simplement, un widget, certains ont des enfants qui permettent de faire l'aborescence des arbres, enfin, des widgets, l'aborescence des widgets. Par exemple, ces trois-là, ils ne peuvent pas avoir d'enfants et du coup, on les met dans un parent qui permet de gérer le padding, l'emplacement sur la page. Il existe de toutes les formes, donc il y a des colonnes et des ronds, donc des colonnes et des lignes. On peut gérer tout simplement la place sur la page au niveau du processus, donc au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Pareil pour la ligne, sauf que c'est inversé. Ensuite, on peut obtenir des résultats complexes. Donc, il y a Treva. Treva, c'est une application qui permet d'afficher les différentes planètes qui existent. Et il faut savoir qu'avec Hero, on passe de cette image ici à ça. Et en fait, l'animation est directement faite et elle est gérée directement de cette page à ici. Donc, on voit directement l'image changer et pour reprendre directement la place. Donc, on ne voit pas disparaître l'image et l'afficher juste à côté. On voit vraiment le déplacement de la page A à la page B. Au niveau de l'autre application, c'est une application qui permet de voir les dates de cinéma, les différents films, des certains cinémas et en tout cas, on va l'autre. Donc là, je vais vous présenter l'animité de container. Alors, ici, on a un container qu'on modifie la taille et on peut tout simplement modifier sa couleur rapidement avec une mise à l'ordre d'état. Donc, on va le voir ici, le set state. Ça permet de mettre à l'ordre l'état et modifier la couleur, la taille, la position sur la fenêtre et mettre des bordures, modifier la radius, directement mettre des gradients, des ongres et modifier l'alignement. au niveau de la duration, on peut la gérer directement avec un attribut dans le container. Et voilà. Ensuite, au niveau des créations et des liens utiles, il y a le tarp package dont le site s'affiche ici. En fait, ça regroupe tous les widgets qui ont été créés par les utilisateurs. je sais qu'il en existe plus de 1450 différents. Il suffit juste de prendre une ligne dans Clutter Package et l'intégrer directement à l'application dans le Yabel. Je ne sais pas si certains connaissent le Yabel. c'est un fichier qui permet de mettre toutes les spécifications et paquets utiles dans l'application et ça fait le build lui-même. Au niveau de Uplabs, c'est un site qui permet de créer des dizaines rapidement d'applications. Si jamais on a un projet et on n'a pas vraiment de maquettes pour le projet, on peut directement aller sur Uplabs et on marque par exemple une page de login et on a des exemples de pages directement créées dont on peut s'inspirer. Pour Flair, Flair c'est intégrable directement dans Clutter. Il suffit de 5-10 lignes de code à mettre. Il faut savoir que la communauté est active. Il y a des multiples designs de créer chaque jour et c'est simple d'utilisation parce que ça crée des animations directement, on peut intégrer ce qu'on veut. Par exemple, ici, on a un bonhomme qui est le moule. Ici, on a un peu grand pour modifier s'il bouge la tête ou pas et la vitesse. Ensuite, il y a Clickman. Clickman, ses avantages, c'est que c'est un site qui permet de créer des designs d'applications mobiles et c'est en harmonie avec Figma. Figma, c'est avec Zepplin dont je vais parler juste après. Ça permet de créer ces designs. Au niveau de Zepplin, on peut récupérer directement son code en Clutter et l'intégrer directement dans ce site-là, une application. on peut directement apporter son projet. Par exemple, ici, on a un container avec un bouton, un texte et on sait directement la taille et la largeur qu'il a sur la fenêtre. On sait directement sa position. Ça permet de tester son code pour directement l'intégrer. Après, on n'a plus que la copie et coller et mettre directement son application. et on peut faire ça avec toutes ses pages et ça marche très bien. Ensuite, il y a Widget Maker. Widget Maker, ça a été créé par Norbert 515 qui est un étudiant allemand. Il a créé cette application pour générer du code directement et on peut directement créer sa page rapidement. Par exemple, ici, il met un code, il met un texte à la place de l'icode. Et en fait, ici, ça génère directement l'icode. Il a juste à le copier et l'intégrer dans son application. Les inconvénients, c'est qu'il est disponible simplement sur Windows. Donc, pour les utilisateurs de Linux, c'est très grave. Et là, on va faire la démo que Terrence va réaliser. vous voyez bien dans le fond ? Oui. Alors, un point qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que dans Plutters, pratiquement tout Peter Ligiette. Donc, pour ça, pour illustrer la représentation, je vais vous montrer un projet client sur lequel je bosse depuis mon arrivée. Et donc, ici, on a une page simplement qui récupère les coordonnées d'un utilisateur. Donc, la page est plutôt classique, avec un formulaire des différents champs saisis. Ensuite, la possibilité en bas de télécharger ou scanner un RIB. Et ensuite, on va simplement bouton enregistrer. Ah oui. Et une petite animation dont je vous présenterai après le fonctionnement dans le code pour simplement naviguer en fait dedans. Donc, comme je disais, tout est widgets. donc en Flutter, on a deux types de widgets. Ce qu'on appelle les Stakeless Widgets qui sont simplement des éléments on pourrait dire statiques. Et les Stakeful Widgets qui, on va avoir des états qui vont changer. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier, changer les valeurs des variables en fonction de ce que fait l'utilisateur, en fonction des données qu'on récupère d'une base de données, etc. Donc, ici, donc, mon écran coordonnées screen, c'est donc un Stakeful Widget. Pour le faire fonctionner, on va lui créer un state. Donc, on a en dessous coordonnées state. Je vais passer une variable. On va aller directement dans la méthode build, en fait, qui est une méthode qui est présente dans tous les widgets et qui permet en fait, simplement, de construire la page via un empiliement entre guillemets de widgets. Alors, généralement, on commence une page par un widget qui s'appelle Staffold et qui nous permet en fait d'intégrer une appbar, qui est simplement la barre ici en haut, un body, qui est le corps en fait, de la page et du moins après le bouton ici qui est en fait un floating action button que je vais vous montrer juste après. Alors, je vais vous montrer, on va rentrer assez rapidement dans le sujet. Donc ici, là, en l'occurrence, je récupère en fait mes données de mon utilisateur d'une base de données. Donc pour ça, j'utilise un autre widget qui s'appelle Stream Builder dans lequel je vais récupérer en fait mes données grâce à ma stream qui est ici dans ce qu'on appelle un bloc. Et donc, en fonction de ce que je récupère, si j'ai des données, je vais afficher mon formulaire d'une certaine façon, si je n'ai pas de données, voilà, etc. Et donc, ce fameux formulaire est simplement un widget form dans lequel on va définir une clé qui va permettre en fait à Flutter de reconnaître le formulaire et ensuite récupérer toutes ces données. On va lui demander en fait s'il veut valider automatiquement les données. Donc ça, c'est une propriété qui est très utile notamment pour, par exemple, les formulaires de connexion, d'inscription, savoir est-ce que la personne a par exemple sur votre passe, est-ce qu'il a bien mis, majuscule, minuscule, etc. Ensuite, donc, le widget enfant de forme, parce que, comme disait Thomas, tout est imbriqué. Ici, c'est une safe area qui permet en fait, sur certains appareils, vous savez, qui comportent une note, une petite encoche comme ça en haut, de bien positionner le... Enfin, de ne pas avoir l'écran qui déborde au-dessus. Ensuite, j'ai... Alors, le widget enfant en haut de cette part-là, c'est un autre scaffold dans lequel j'ai défini donc une couleur de fond, le body qui est simplement mon formulaire qui est centré, dans lequel il y a huit colonnes qui... Alors, le widget expanded en fait permet simplement... Enfin, dit simplement en fait au affluteur, mais tout formulaire reprend la totalité de la page et en dessous de ce formulaire avec la totalité de la page, on va avoir le bouton sans garder en fait qui du coup automatiquement va se mettre tout en bas de la page. Alors, donc pour scroller encore un autre widget donc sigle child scroll view dans lequel on va avoir le contrôleur qui permet en fait l'animation, un container qui permet de définir en fait différentes propriétés comme un patime aussi des couleurs de fond, etc. une nouvelle colonne qui va permettre en fait d'empiler les éléments de notre formulaire, etc. Donc vraiment, tout s'imbrique et tout se construit en fait de façon plutôt intuitive finalement parce que pour positionner si vous voulez les éléments sous les uns, les uns sous les autres on va mettre une colonne pour créer une ligne ou mettre une row et ensuite on n'a plus qu'à définir les widgets d'enfants et tout s'affiche directement. Alors pour concernant ce que je vous disais tout à l'heure vous savez la fonctionnalité un peu comme le web avec la fonction de la 5 qu'on actualise la page pour voir les différences je vais changer tout de suite la couleur de fond pour du rouge par exemple on appuie simplement sur l'instant run enfin autre et autre pardon et hop ça se fait tout de suite Merci Merci Il y a pas Google là Alors je le remets en blanc et je vais vous montrer maintenant rapidement comment fonctionne comment on fait cette petite animation alors ce sont simplement ces deux méthodes alors en ordinateur pour faire une animation simplement bouger comme ça l'écran de bas en haut et de haut en bas il faut faire tout un tas de fichiers alors un fichier xml juste pour animation on peut dire tu commences là tu vas jusque là etc et ensuite il faut intégrer ça dans le code via des choses assez longues en flutter on a juste à prendre le contrôleur qu'on avait défini tout à l'heure sur notre signal scroll view lui dire tu vas t'animer jusqu'à et donc on lui dit on va prendre l'endroit où on est sur la page et pour remonter on va lui dire d'aller jusqu'à max scroll sur la page donc jusqu'à sa position maximale et ensuite on va pouvoir lui définir la façon dont il va évoluer sa durée et c'est tout et donc en fait le gros avantage de Flutter c'est que en plus de l'aspect widget c'est que les animations sont très faciles à mettre en place et là par exemple par exemple si alors hop on vient en haut si on veut par exemple changer c'est peut-être un peu trop on va mettre par exemple 1000 secondes hop pour changer hop on appuie et tout de suite la modification apparaît donc voilà qu'on fait Flutter c'est au final c'est vraiment bien et c'est vraiment apprécié surtout pour ça c'est facile à apprendre facile à prendre en main c'est facile à lire facile à comprendre que même si c'est même si c'est même si c'est le cas de quelqu'un d'autre assez rapidement on arrive à retrouver ses marques et tout va beaucoup plus vite voilà merci j'ai oublié le plus c'est peut-être le plus important si je retrouve la bière c'est la seule voix de votre cœur mais tu as oublié les métapes importantes les questions parce que moi pour le coup je signe direct je prends la bière tu peux revenir alors on va lire les quelques questions que vous avez posées bien évidemment ce n'est pas moi qui viens de répondre alors à combien estimez-vous le gain de temps de développement contre les autres technologies natives réaction natives je pense qu'il veut dire réact natives tu peux te donner tu peux te donner tu peux te donner alors le gain de temps de flutter comparé aux autres technologies était signé environ à 30% au moyen pour avoir fait de l'android native et passer maintenant au java du moins pour du native c'est beaucoup beaucoup plus rapide je te laisse continuer du coup alors gain de vérité du framework alors il faut savoir que le framework qui est mis à jour régulièrement il faut savoir que Twitter après sa mise à jour en décembre 2018 il a repris un gain d'intérêt et donc Google essaye de l'entretenir et faire des mises à jour régulièrement pour que celui-ci fonctionne en milieu ensuite vu que tout est widget est-ce que cela oblige de ne pas de ne est-ce que cela n'oblige pas de ne pas avoir trop de 300 ça c'est la question de Gaïstan la quatrième question elle répond à la deuxième est-ce que c'est démocratisé est-ce qu'il y a un pourcentage d'applications mobiles qui sont réalisées par Flutter là-dessus nous allons nous renseigner et nous apporterons il faut savoir que Flutter depuis 2018 vu son regard d'intérêt pour l'instant certaines applications y sont encore en Android et en et ensuite enfin en Coqlid je ne sais pas du tout le pourcentage d'applications qui sont en Flutter cependant ça va augmenter j'ai trouvé un article tout à l'heure qui montrait entre les recherches sur les réactifs Natiz et entre les recherches sur Flutter Flutter est passé devant actuellement au début c'était 40% Flutter et le reste en réactif sauf qu'actuellement la vente depuis décembre 2018 est en réaugmentée et je pense que ça va se développer de plus en plus et tandis qu'au niveau de l'iPhone ça accepte de plus en plus les applications en Flutter juste un mot du coup pour le gâchepérilité du framework alors déjà Google est assez connu pour lancer des tas de projets mais en fait le gros avantage du coup de Flutter c'est qu'il est 100% en plus de source on a une communauté qui est naissante mais qui est plutôt active et donc qui serait potentiellement en capacité de reprendre le projet en plus de ça Google a pour projet en fait de remplacer Android par un nouvel OS qui s'appelle Fuchsia et c'est pareil un OS qui est prévu pour être cross-platform et il y a de grandes chances même s'ils ont très peu communiqué dessus que Flutter soit intégré à Fuchsia pour pouvoir l'intégrer pareil pour pouvoir créer des applications sur absolument toutes les plateformes donc du coup alors n'est-ce pas alors vu que tout est midget est-ce que cela oublie de ne pas avoir trop de transformation à faire dans le code d'art je prends l'exemple de Ionic c'est du JS tu transformes les objets comme tu veux là tu n'as pas la contrainte de remonter ta structure d'objets directement du back je peux peut-être la fermer si ce n'est pas clair tu peux en fait est-ce que tu as besoin de lancer ton compte avec ton back en fait genre prévoir te dire que ton endpoint va devoir pré-macher le travail pour ton compte en termes de données d'affichage quand tu vas faire des listes peut-être sur des filtres dans tes listes ou est-ce que tu peux vraiment travailler facilement avec ton objet une manière un petit peu comme tu veux c'est remonter un petit peu à un objet fourre-tout et puis prendre les morceaux que tu veux dans ton compte oui tu peux directement créer un bono un panneau de old d'art object comme le bojo tu récupères directement oui mais c'est pas que c'est par là-bas tu récupères directement ton objet par exemple à un établissement et tu mets directement les données que tu as besoin et tu n'es pas obligé de tout récupérer tu récupères vraiment plus que tu as besoin et tu les maps tu récupères ton le design et tu les maps tout simplement ensuite la question est-ce que Flotard intègre bien Redux il y a un un design il me semble il y a un design qui est créé pour Redux mais je ne l'utilise pas parce qu'il y a le blog pattern le blog pattern ça permet de séparer tes appels au niveau des api ou des différents services et les afficher directement sur ta bug et le faire il y a un design il y a des notions de gestion des events ou alors des équivalents de stores peut-être dans le cas où plusieurs composants partagent de la donnée en train d'avoir fraîche l'écran sans problème tu peux refondre tes questions s'il te plaît quand tu as un test sur par exemple de la ionique ou autre chose tu peux avoir un store un espèce de singleton et tous les composants qui sont branchés au même endroit et qui en gros tu as toujours pioché dans ton singleton en fait sauf que la façon pour que je comprends le truc c'est que c'est vraiment la composition de widget just in time et du coup comment ça marche en fait si je méfie une chose dans un widget enfant pour que la multiplication soit percutée dans son widget frère en commun donc si par exemple on a si je comprends bien les questions c'est si par exemple on a deux colonnes côte à côte qui est une variable je ne sais pas pour définir la couleur d'un côté est-ce que on peut le répercuter sur mais oui du coup alors c'est ce que Thomas présentait tout à l'heure avec les sstates tu définis une variable du coup en haut de ta classe et tu vas dire du coup dans le widget frère comme tu l'as fait tu vas dire par exemple à ce widget mais quand cette variable va être modifiée effectue telle action et ça en fait ça va se faire automatiquement dès qu'on va changer la valeur de la variable il y a-t-il un mode débug ça va être facile oui il y a un mode débug le seul on va dire petit inconvénient du mode débug c'est qu'il est il est alors sur certains en fait j'ai fait l'expérience parce que du coup dans le projet sur lequel on travaille on a donc une fonctionnalité qui permet de prendre en photo un document enfin une succession de documents et ensuite de générer un pdf et quand on est dans le mode débug si on n'optimise pas suffisamment bien cette génération de pdf ça peut être relativement lent par contre d'ailleurs surtout en ios mais ça c'est un autre sujet par contre quand on passe en mode release c'est comme ça ça accélère mais d'un coup donc là il y a un mode des bugs il y a un petit peu plus grand et en release c'est beaucoup plus performant y a-t-il du deb spécifique à faire pour chacune des plateformes android, ios ou pas du tout alors en flutter on va dire la bonne pratique c'est de on va dire se concentrer sur le code flutter on va le moins possible toucher au code native android ou ios cela dit il y a certaines choses comme par exemple afficher une map ou afficher une webview qui ne sont pas encore actuellement gérées par flutter et donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les on va tout simplement aller chercher dans piocher dans le code natif pour afficher pour instancer directement dans le code de flutter ces éléments donc il peut y avoir du bête spécifique pour chaque plateforme mais c'est vraiment c'est relativement limité Google a travaillé en créant des widgets de façon à ce qu'on ait pratiquement pas à y toucher on peut avoir de temps en temps ajouter des dépendances sur les deux plateformes mais pas beaucoup plus par contre si on veut vraiment un visuel différent entre iOS et Android on peut vraiment le faire c'est possible il faut toucher au device et on définit en condition si c'est iOS on met ça si c'est Android on met ça au niveau du poids de l'application doit-on être le poids de l'application doit être plus importante du fait que l'on embarque le moteur complet ça c'est Dark qui le gère mais du coup la péta c'est vrai c'est un des défauts de Flutter c'est que quand on compile le poids d'application est plus gros que si c'était du natif quel est le réel intérêt de Google de créer Flutter en sachant qu'il est fonctionnel sur iOS est-ce gratuit d'utiliser Flutter si oui quel est le gain pour Google alors en fait on va dire de ce que j'ai compris n'est pas chez Google le gros intérêt de Google de créer Flutter c'est que donc il y a déjà d'un côté il y a Fuchsia qui va être cross-platform et Flutter du coup étant cross-platform c'est la même philosophie est-ce que c'est gratuit d'utiliser Flutter oui qui est aidant pour Google eh ben du coup c'est une question mais je sais pas si euh et c'est pas grand chose désolé mais lève-toi shame c'est pas une question de thème est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas été posées pour le groupe au niveau de la plateforme utilisée par le développeur pour développer il faut forcément du Windows ou alors ça peut être quand même une machine unique ça peut quand même être utilisée pour le développement pour l'environnement développement ben on peut aussi bien utiliser Mac, Windows que Linux au niveau des IDE on peut l'utiliser en fonction des préférences en gros studio ou VisualPanel tout est possible tout est possible moi j'ai une question mais je fais déjà la réponse vous pouvez peut-être sans citer le nombre des clients mais exposer les 4 figures dans lesquelles le flutter est utilisé et pourquoi ça a été utilisé typiquement toi tu poses pour un comment le dire sans dévoiler non une application de type extra-dé d'une application client qui va permettre de remonter des informations de type ma situation maritale mes revenus etc qui va permettre ensuite de me rendre éligible à certaines Z donc ça c'est pour toi tu m'abuse non c'est pas toi c'est ok et pour Thomas pour le coup on accompagne les startups et là c'est plus un réseau de créer son réseau un peu d'approche via déo etc pour mettre faire de l'intermédiation de deux compétences alors pourquoi pourquoi Flutter et finalement qu'est-ce que ça vous apporte pour répondre à chacun de vos dossiers alors on a utilisé Flutter d'abord parce que on a besoin d'un seul développeur on a besoin de créer deux plateformes différentes donc Android et iOS et au niveau de la finance elle voulait une application qui soit je comprends mon tâche qui soit aussi bien Android que au niveau du web et ça permet de gagner du temps toutes les applications que j'ai réalisées ont pris environ deux ou trois mois grand max et donc voilà en fait le principal en fait de Flutter c'est d'accélérer le développement comme on a déjà dit et d'avoir des interfaces des bases des animations etc très rapidement c'est le principal je retourne la question différemment est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui auraient été prévues sur cette application native qui auraient été réalisables avec Flutter mais a priori non et c'est donc en fait Flutter Flutter génère du code native et donc c'est pas c'est pas quelque chose qui va être qui enfin c'est pas il ne va rien créer de nouveau on va dire par rapport au code native c'est juste que il va permettre aux développeurs d'être plus productifs plus efficaces sur la création de ces applications pour l'instant je n'ai pas encore rencontré de problème à intégrer certains widgets ou fonctionnalités dans l'application sachant qu'il existe Flutter Package qui regroupe beaucoup de packages pour les apparemment directement on n'avait pas préparé ça fait style on se répond mais c'était pas du tout prévu que je posais des questions et du coup enfin tu vois c'est typiquement quand t'as une application qui est native ça accède à ton appareil photo à ta localisation ça te permet d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités et typiquement sur le cas de l'application que tu utilises l'accès à ton répertoire l'accès à ta géolocalisation l'accès à tes photos tout ça c'est prévu et c'est compatible c'est l'objet d'arriver au niveau d'Android c'est directement fait on valide directement le certificat pour accéder aux photos aux galeries et au niveau d'AOS c'est un peu plus compliqué mais c'est à peu près ça bon je décove il y a d'autres questions peut-être là comme ça non ? alors du coup avant de passer à la bière la conclusion déjà merci bravo au speaker parce que c'est encore une fois pas un exercice qui est évident c'est un peu la place c'est un peu la question vérité c'est vérité n'hésitez pas à continuer à échanger après coup parce qu'encore une fois il y a d'autres éléments que vous allez pouvoir avoir avec eux il y a d'autres gens qui sont dans la salle n'hésitez pas à nous confier les projets pour qu'on vous montre de quoi on est capable je passe comme ça fin septembre Sébastien Novitch non ? non ? non ? non ? ah ah moi je parle pas russe donc c'est bon je vous l'annonce officiellement que fin septembre nous aurons la bataille des brokers avec le comparatif Pulsar ActiveMQ Kafka est-ce que c'est bon ? est-ce que c'est bon ? très bien donc nos points en date fin octobre c'était quand même une des premières fois on annonce deux appareils de sa annonce pour une fois on va donner la parole à l'un de nos partenaires qui est éditeur d'une solution applicative c'est StormBia pour ceux qui connaissent connaissent pas qui connaît voilà très bien d'où l'intérêt en point de fois de leur donner la parole pour que d'autres personnes connaissent c'est un éditeur d'un DTM concurrent à Thalend et qui va venir nous présenter sa roadmap stratégique pour 2020 en nous montrant finalement les usages qu'on peut avoir avec cette plateforme plutôt intéressant et Valentin qui est là-bas dans le fond va annoncer qu'il ferait son appareil en 2021 prenant date voilà encore une fois je vous remercie d'être venu j'insiste sur le fait que c'est sous le coup du volontariat d'animer un apérox donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour me dire j'ai envie d'animer un apérox je vais surtout en friard vos thématiques vos envies on vous libère du temps pour y consacrer et préparer vos sujets donc n'hésitez pas à venir avec vos idées encore une fois l'objectif c'est de vous ouvrir les chakras qui nous permettent de vous exprimer de montrer le potentiel de telle ou telle solution là pour le coup c'est une mise en application d'un projet qu'on mène sur le centre de service mais voilà tous les sujets sont ouverts si vous avez des questions des remarques des commentaires participez au sondage qu'on va vous faire parvenir pour donner finalement votre sentiment votre perception et comment on peut continuer à s'améliorer et sans plus tarder rendez-vous au bar pour ceux qui le veulent voilà merci Sous-titrage ST' 501